Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne au cœur de vos communes. Nous sommes le vendredi 29 novembre, voici les titres de cette édition. Le département a signé une convention avec l'association Portemines. Les actions contre les violences faites aux femmes se mettent en place sur le territoire. Les bilisiens récompensés pour le jardin fleuri. On plante des arbres avec les enfants liévinois. Un spectacle réservé aux femmes à Bimantini. Notre coup de loupe du jour, les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant à avion. Mais tout de suite du changement sur les lignes Tadaho. Fini désormais les bus oranges et roses qui arpentaient nos rues depuis des années. Depuis avril 2019, vous l'avez tous constaté, les voyages Tadaho se font désormais sur un nouveau réseau et dans de nouveaux véhicules noirs et jaunes. Après quelques mois d'exercice, l'heure est au bilan et aux nouveautés. Fréquentation hausse, abonnements boostés et nouveaux moyens de paiement ont été présentés à la presse la semaine dernière. Effectivement, on a un bilan à présenter après six mois d'activité, beaucoup trop tôt pour avoir des chiffres définitifs. D'abord, une forte croissance des abonnements d'au moins un tiers par rapport à la période historique et une croissance de la fréquentation assez importante sur les lignes BHNS dont la fréquentation a à peu près doublé par rapport à la période de 2007. Alors, une nouveauté pour décembre sur les lignes Tadaho, ce qu'on appelle l'open paiement, un nom un peu bizarre pour dire surtout la liberté qu'on aura de monter dans le bus avec sa carte bleue et d'utiliser sa carte bleue, sa carte bancaire comme titre de transport. Simplement en la passant sur le valideur, on aura payé son ticket unité à 1,20€. Et enfin, extension à partir du 1er janvier 2020, de la possibilité de prendre le TER à l'intérieur du périmètre Tadaho comme on prendra un bus avec l'ensemble des abonnements qu'on aura pu acheter précédemment. On va partir d'Isbergue par exemple et aller jusqu'à Lens avec le TER, avec son abonnement Tadaho, qu'il soit catégorie senior, demandeur d'emploi, adulte ou jeune, au choix. Une salle immersive qui est juste à côté où il y avait un cinéma à 360 degrés. La signature avec le conseil départemental apporte un appui financier aux investissements de la maison d'ingénieurs de Portemines, maison qu'on transforme en tiers-lieux avec du jardin partagé, petits restaurants bio et local, café citoyen et culturel, chambre d'hôtes et auberge de jeunesse. Et cette aide financière permettra de venir compléter l'enveloppe pour réaliser les travaux. Moi je l'ai connue il y a deux ans, mais Marie avait déjà commencé à beaucoup travailler sur ce projet. Et pourquoi on l'accompagne ? Parce que ça dynamise un territoire, parce qu'on sait à l'heure actuelle que même si on propose beaucoup d'activités aux habitants, ils ont du mal à se déplacer, ils ont du mal à se rencontrer, ils ont du mal à sortir de chez eux. Et c'est vrai que l'association leur permet de pouvoir déjà sortir, se rencontrer, et en même temps aussi de participer, de donner son avis, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. On essaie aussi de travailler un peu ces enjeux d'insertion économique et d'insertion alimentaire. On a mis en place depuis 2018 le budget citoyen pour justement faire émerger des initiatives, des entreprises de l'ESS. Donc chaque année, bien sûr, nous l'enrichissons. L'année prochaine, en janvier, nous allons refaire un budget citoyen et refaire des comptoirs à initiatives citoyennes pour que les habitants qui ont une idée, un projet, viennent éco-construire dans nos comptoirs à initiatives et ensuite déposent leurs projets sur la plateforme budgetcitoyen.padecalet.fr. C'est à Arras que s'est conclu cette semaine le Grenelle départemental de lutte contre les violences conjugales. A cette occasion, plusieurs acteurs du Pas-de-Calais ont présenté leurs travaux. En tout, 200 professionnels de différents métiers ont apporté leurs contributions. Des ateliers ont eu lieu depuis septembre qui ont réuni des personnes extrêmement engagées et aujourd'hui elles se concrétisent au travers de fiches, de fiches actions qui vont permettre effectivement de lutter au quotidien contre ce fléau. Un fléau dont les chiffres dans le Pas-de-Calais sont inquiétants. En 2018, 3 369 femmes ont été victimes de violences conjugales. Le plan signé ce lundi a donc été fait pour mieux les protéger. Ce plan décline un certain nombre d'actions autour de quelques orientations simples qui consistent à mieux accueillir les victimes, qui consistent à bien mobiliser la réponse pénale, la réponse judiciaire, qui consiste à accueillir, mieux accueillir les auteurs et les femmes victimes de violences. La question préoccupante des femmes battues prend de plus en plus d'ampleur dans l'espace public ces dernières années. Selon la procureure générale Marie-Suzanne Lecaux, elle s'expliquerait soit par l'augmentation des violences, soit par une parole plus ouverte et une plus grande médiatisation des faits. C'est une interrogation que nous avons et à laquelle on pourra répondre, à mon avis, l'année prochaine ou l'année d'après, en fonction de l'état de la délinquance, une fois qu'il y aura eu une excellente coordination, en tout cas une coordination renforcée entre les partenaires qui est sans doute l'objet premier du plan que nous venons de signer. En France, pas moins de 116 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année. Le concours des jardins feuris consiste à embellir la ville de Milly-Montigny par les habitants. L'embellissement de la ville est organisé par les services espace vert, mais on a voulu faire participer les habitants pour décorer des façades. Donc nos passages vérifient l'embellissement des maisons, que ce soit en façade ou en arrière court, et pour récompenser justement les efforts qui ont été fournis par les participants à ces concours de jardins feuris. Quand tu les coupes, tu en donneras un plus bel aspect à ta haussier. C'est bon, je le sauve pas. Fais le pas au carré. C'est tout ce qui est côté japonais. C'est pour ça, là, c'est assez... Donc sur les critères aussi au niveau de l'embellissement, c'est aussi la quantité de fleurs qui est mis en exposition, le nombre de variétés, l'aspect décoratif justement des façades et des cours en termes de balcon, en termes de tonnelle, et puis aussi la difficulté par rapport à certaines plantes ou à certains jardins qui ont des problèmes au niveau... On a eu différentes personnes. On revoit quelques fois les mêmes personnes qui viennent s'inscrire, heureux de nous présenter leur jardin. Des nouveaux arrivants, on en a qui sont partis, mais bon, ça tourne toujours à peu près à une petite trentaine de participants, ce qui est très bien. Et on a toujours, disons, la surprise. À chaque fois que l'on vient les voir, on est émerveillés parce qu'ils mettent tellement de cœur, tellement de goût dans leur jardin que quelquefois c'est très difficile de pouvoir les noter sur les critères que M. Pécœur a annoncés tout à l'heure. Toujours autant de participants. On a vu de très, très belles réussites, de très beaux décors. Vous avez pu imaginer, ou vous-mêmes, ou parfois, en regardant. Opération Plantation d'Arbre, une action qui a eu lieu lundi dernier. L'objectif, la plantation de 100 arbres par plus de 300 élèves des écoles Lamandin, Massé et La Fontaine, au parc Mazarin à Liévers. L'événement aujourd'hui consiste, comme vous avez pu l'observer, à reboiser nos espaces. On a procédé à la plantation de 100 arbres avec les enfants. Pourquoi avec les enfants ? Parce qu'il s'agit aussi d'essensibiliser à l'environnement et à l'intérêt de maintenir notre faune et notre flore. Une demande de la municipalité, le but étant de revégétaliser la ville. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du réchauffement climatique et le reboisement d'un ancien terri. Alors c'est son arbre. Après on aura l'arbre d'Enzo et on aura l'arbre de Sofia. On a découvert que les arbres jouaient aussi beaucoup sur tout ce qui va être environnemental au niveau pollution et pic de chaleur, surtout en ville. Parce qu'il faut savoir qu'en ville, si vous avez une allée où il y a des arbres, vous allez baisser la température d'à peu près 7-8 degrés en pleine canicule. Différents types d'arbres ont pu être plantés par les enfants accompagnés d'agents municipaux et des instituteurs. Donc ici on a planté du merisier, de l'érable champêtre, du charme, du hêtre et du bouleau verruqueux. L'opération continuera en février avec pour objectif 250 arbres. Les Belisiennes ont eu, comme chaque année, la chance de découvrir sur la scène de l'espace culturel Léon Delfos un spectacle qui leur est entièrement réservé. Chipendel, ces spectacles de variété ont enchanté ces spectatrices avec un message qui leur était plutôt dédié. Mais je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter. T'es comme un solaire. Je vous laisse écouter. Au revoir, la gloire. Le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant a été célébré à Avion mercredi 20 novembre. 600 jeunes ont participé aux festivités, maquillés et ont rappelé la défense de leurs droits fondamentaux. A cette occasion, Jean-Marc Tellier, maire de la ville, a inauguré une nouvelle fois la place qui leur est dédiée ainsi qu'un futur monument. Il a souhaité rappeler son engagement envers les jeunes. Il ne suffit pas de dire, voilà, moi j'y suis, et puis de zapper les choses. Et quand on parle de devoir de la société, oui, les articles sont clairs, on l'a ratifié, on parle de droit à l'enseignement, on parle de droit à la santé, on parle de droit au logement, on parle de droit au loisir, à l'accès à la culture. Et bien maintenant, il faut que notre société, elle assume ce devoir et que ce soit un devoir parce qu'on prépare la génération de demain. Une génération de demain qui a planté différents arbres pour rappeler les principes à défendre. De nombreux combats restent à mener. Michèle Demessine, ancienne secrétaire d'Etat, travaille, elle, à l'accès aux vacances pour tous les enfants. Globalement, on est passé en 30 ans de 4 millions d'enfants à 800 000 aujourd'hui qui ont accès aux colonies de vacances. Et on sait que c'est un apport considérable pour les enfants de pouvoir partir en vacances, partir en colonies de vacances, avoir accès à l'évasion, à la connaissance des autres, à la découverte. Au terme de cette journée, différents acteurs ont participé à des débats sur le thème de l'enfance. L'association locale Enjeux, elle, aide la ville d'Avion depuis plusieurs années pour améliorer le quotidien des élèves à l'école. L'école des mes rêves est une grande école avec des livres. Ce n'est pas en étant 30 dans une classe que les gamins peuvent réussir. Réussir tout simplement à prendre de manière épanouie, d'avoir un suivi. Donc je pense effectivement que descendre le nombre d'enfants par enseignant, c'est une des priorités. L'enjeu des droits de l'enfant est d'ailleurs bien plus qu'une affaire locale. Emmanuel Macron a annoncé cette semaine des mesures pour mettre fin aux maltraitances. L'harmonie durera encore très longtemps.